Gérard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans votre rentre, on peut dire, dans votre atelier. C'est pas ici, forcément, qu'elles ont toutes été créées, les œuvres dont on va parler, mais c'est ici que vous créez, que vous êtes prospère, on va dire, depuis plus de 30 ans, c'est ça ? C'est ça, oui, c'est mon lieu de travail depuis au moins 1990, et mon arrivée ici à Monaco. C'est un lieu très particulier, vous le voyez tel quel, vous le voyez dans son jus depuis 30 ans, parce que ça participe aussi à mon travail, donc ce n'est pas un endroit clinique, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment un endroit authentique, peut-être même un peu trop, un peu trop misérable, entre guillemets, mais c'est ce qui, moi, me porte, c'est ce qui, moi, me permet de travailler sur le temps, d'intégrer plein de choses, plein de contraintes aussi, plein de, finalement, d'inputs qui sont intéressants dans mon système et que je transforme ensuite. On voit des volumes impressionnants, ça vous aide, j'imagine, parce que vous faites aussi certaines œuvres de grands volumes. On va parler plus précisément aujourd'hui, plutôt que de votre travail, on va parler de cette exposition, exposition collective, avec Claude Rosticher, qui, vous arrivez au bout, là, on va dire, bientôt, c'est le temps de l'accrochage, exactement. Comment ça s'est passé ? Quelle est la jeunesse de cette exposition ? Un vieux projet, bon, déjà, une vieille amitié avec Claude, déjà, et des points communs, mais totalement différents au niveau des générations, au niveau du travail. Et une idée commune à l'origine de dire, de réfléchir sur la vraie culture, enfin, c'est pas qu'il y ait une fausse culture monégasque, mais on va dire, la culture authentique de Monaco, qu'est-ce que c'est, au niveau de la création contemporaine ? Alors, on connaît, bien sûr, les grandes institutions, avec les ballets, le philharmonique et autres. On connaît aussi les ateliers qui se sont installés, etc. Mais on s'est dit, bon, finalement, Albert Diato, Léo Ferré, Armand Gatti et Louise Molnay. Alors, on a cherché au niveau femmes aussi, je vous avoue que c'est pas un oubli volontaire, puisque moi, je suis très attaché. Mais c'est vrai que dans ce lot-là, on s'est aperçu qu'on avait les plus turbulents. Et moi, j'ai un côté personnel assez turbulent, que j'assume. Et donc, cette idée est née comme ça. Comment ce petit pays, cette petite principauté, avec tant de stabilité et, justement, de 700 ans des Grimaldi à Monaco, c'est unique. Comment ce petit pays, finalement, a créé quelques artistes turbulents comme ça, qui ont eu de la résonance, et qui sont un peu passées à la trappe, outre Léo, bien sûr. Donc, on a les reprises par Bernard Lavillier, Cali et autres de ses chansons. Et c'est né comme ça. En disant, on va créer quelque chose de plus intime. On va voir la famille, les gens restants. On va discuter de ça. On va faire, à partir du minimal, le maximum possible, de manière à être le plus authentique et le plus vrai possible dans ce que nous allons dire. L'hommage que nous rendons. Et ensuite, notre propre travail aussi. Donc, un travail dans le temps pour Claude, sur X années, une sélection. Et moi aussi, un travail sur le temps dont des pièces sont là, qui ont 20 ans, 30 ans. Pareil. Et un mixage de tout ça pour avoir une homogénéité à travers un catalogue qui est devenu un livre, finalement. Et voilà. Et dont on va exposer ça en Russie, parce qu'il y a une part aussi de russe. Comment ça se traduit, cette part russe ? Alors, la part de russe, je l'ai découverte à travers Armand Gatti, dont le principe initial, au départ, c'est que j'en ai entendu parler de cet homme quand je suis arrivé à travers ma belle famille. Et on me parlait, donc, au tout début avant-guerre, on me parlait d'un jeune monégasque qui immigrait italien, qui réunissait ses camarades et qui lisait déjà l'allemand qui pratiquait plusieurs langues à 17 ans. Et Mein Kampf en main, il leur disait, attention les gars, voilà ce que Hitler, il va faire. Voilà. Il l'a écrit dans le... Voilà. Donc déjà, ça m'a véritablement surpris. Et en piochant dedans, en rencontrant son fils, parce qu'il est décédé en 2017, je me suis aperçu que finalement, il y avait une part russe énorme chez lui, au sens où il a rencontré Kamnikov. Enfin, toute son œuvre a été liée à travers la femme de sa vie qui était d'origine russe. C'est trois rendez-vous, cette exposition. Ce n'est pas un seul lieu. Vous avez choisi une exposition itinérante. Comment est-ce que ça va se dérouler ? Dans quelle ville on va pouvoir découvrir ça ? Alors, le premier, c'est le 9... Première date, c'est le 9 juillet au MoMA, au musée de Moscou, au musée des arts modernes de Moscou, au Gogolevski. Donc, c'est le musée historique. Le MoMA possède sept lieux différents. Organisateurs de la Biennale aussi, enfin, c'est énorme. Ils ont aussi une librairie pour les enfants, un centre d'éducation pour les enfants. Enfin, c'est une entité énorme. Et là, on a véritablement le lieu historique, qui est Gogolevski, donc pas loin du Kremlin, et de l'ancienne basilique, qui a été transformée d'une ancienne piscine. Ils l'ont reconstruit en basilique. Donc, symboliquement, c'est très intéressant. Ensuite, Rostov. Donc là, ça dure un mois, à peu près, à Moscou. Ensuite, transfert vers le sud de la Russie à Rostov, donc chez les Cossacks, pays Cossacks. Rostov qui a été mis en lumière, ville fluviale, ouverte sur la mer d'Azov, qui a été mis en lumière par le dernier mondial de football, en fait. C'est une ville en transformation, mais qui est quasiment 2 millions de personnes. Et un ensemble, l'oblaste de Rostov, c'est un ensemble de 6 millions et demi de personnes. Et puis, ensuite, donc ça, c'est jusqu'à la fin septembre. Et puis ensuite, ça devrait arriver, parce que la logistique est extrêmement compliquée. Ça devrait arriver à Paris, avec une définition plus petite au niveau de l'exposition, mais au centre culturel russe de Paris, qui est en fait Kébranly, la cathédrale de Villemotte. Et à l'intérieur, il y a un superbe centre culturel. Donc là, on espère aussi, certaines pièces qui sont ici sont réservées pour Paris, celles qui sont encadrées derrière. On espère aussi donner une autre dimension, une autre vision, y compris le petit côté colportage, puisqu'on a été être aussi un petit peu les ambassadeurs, évidemment, de Monaco, mais les ambassadeurs aussi des Russes à travers ça. Voilà, parce que c'est la communauté orthodoxe. On se retrouve finalement, au final, dans un lieu qui est un mélange de tout, à Paris, qui est une sorte d'ambassade, qui est aussi l'église orthodoxe, avec la cathédrale et un centre culturel en devenir. Donc c'est bien parce qu'au moins, on peut à la fois faire le voyage en Russie pour voir l'exposition en Russie, et ensuite revenir à Paris, puisqu'elle sera un petit peu différente. Donc on aura un autre aperçu. Absolument, absolument. À Paris, elle est un peu plus réduite, mais elle sera enrichie de ce que je vous disais, j'espère. À être enrichie de ce que je vous disais, au niveau des témoignages qu'on peut colporter et autres. Je tiens à ça, parce qu'à travers ce système d'expo et de montage d'expo, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, enfin, j'ai essayé de vous l'expliquer au mieux, c'est l'authenticité véritablement que je cherche. Quel type de médium, il y aura essentiellement de la peinture dans cette exposition ? Alors, il y a essentiellement des pièces de Claude et moi, oui, bien sûr. De la peinture, sur la base de la peinture. Pas de sculpture, parce que c'est très compliqué. Ensuite, énormément de témoignages et de documents. Quelques pièces de diato, mais pas les céramiques, qui sont extrêmement fragiles, extrêmement compliquées. Et donc, on a des photos, des céramiques, on a de l'audiovisuel, des petits films que j'ai réalisés, qu'on a sur les témoins, donc, qui expliquent cette histoire aussi. Des films dont on a récupéré aussi, sur diato, voilà, sur les chansons de Léo, évidemment. Les textes par rapport à son fils, Mathieu aussi, qu'on retrouve à l'intérieur du catalogue. Des photographies, des pictos. Un maximum de choses. Maxi-mini, j'allais dire, de manière à ce que chaque pièce raconte une histoire, puisque le titre, c'est bien ça, c'est Histoire d'artiste. C'est-à-dire d'arriver à travers, en particulier par rapport aux hommages, de dire un maximum de choses à travers un minimum. Monaco, Histoire d'artiste. Donc, à retrouver à partir du 9 juillet. Et peut-être, nous, on se retrouvera à la fin de l'année pour faire un compte-rendu, un bilan de ces belles expositions et de ces beaux témoignages. C'est bon, merci. Merci, Gérard. Sous-titrage Société Radio-Canada